Bonjour madame l'expert comptable. Bonjour mademoiselle. J'ai un problème que personne ne sait résoudre et je suis très embarrassée, très ennuyée. Alors expose-moi ton problème et peut-être que je pourrais t'aider. Bah voilà, en fait j'ai une entreprise de confiserie pour les anniversaires des enfants. C'est super ça. C'est bon les bonbons. Je pense que ma fille serait très heureuse d'entendre ça. Mais en fait du coup je ne sais pas si mon entreprise est responsable et vertueuse. Et donc du coup je ne trouve personne pour me guider, pour m'aider et je ne sais pas par où commencer en fait. Et bien je te conseille d'abord de faire un état des lieux de la performance globale de ton entreprise. La performance globale ? C'est le bilan ça, c'est ça ? Oui, c'est en partie dans le bilan, comme tu connais, mais pas seulement. C'est pas juste la plaquette que tu envoies ton expert comptable. Je vais t'expliquer. Pour la partie économique, tu auras les informations dans le bilan, dans le compte de résultats, les données de la comptabilité. Tu vois ? Ah c'est les chiffres ! Ouais, tu connais bien ça ! Ah oui, d'accord, je vois. Et pour la performance environnementale et la performance sociale, il faudra collecter des informations complémentaires grâce à des méthodes spécifiques qui vont analyser l'entreprise dans son écosystème. D'accord. Et là, tu vas avoir la performance sociale. Ah, c'est les humains ! Voilà. D'accord. Et là, regarde, ça c'est la performance environnementale. Ah oui, la planète et puis l'arbre. Bah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment dans une démarche globale. On appréhende la performance de l'entreprise dans sa globalité. C'est bien ça, mais alors du coup, c'est possible de faire ça pour mon entreprise ? Bien entendu, c'est possible de l'appliquer dans ton entreprise. Mais au préalable, il faudra choisir la méthode la mieux adaptée à ton cas particulier. D'accord. Et pour t'aider dans ton choix, nous allons voyager à travers différents systèmes planétaires qui vont te les exposer. Ah bon ? Mais combien de systèmes planétaires je vais devoir explorer, moi ? Je t'en propose d'en visiter deux. Ah bon ? Et lesquels ? Alors d'abord, le système planétaire du capital immatériel, qui valorise les différents capitaux de l'entreprise. D'accord ? Et ensuite, le système planétaire de CAR-TDL, qui s'intéresse à la préservation du capital financier, mais aussi du capital humain et du capital naturel, comme le capital eau, sol, biodiversité. Tu vois ? Oui, je vois. C'est très intéressant. Mais c'est intéressant, mais ça m'a l'air quand même bien compliqué. Puis c'est loin, le système planétaire, là, quand même. Tu sais, c'est comme la comptabilité. Elle est âgée de plus de 500 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Et elle ne répond plus aux enjeux et aux besoins de notre société. D'accord. C'est pourquoi d'autres approches comptables sont en cours d'expérimentation pour préparer le voyage vers cette comptabilité du futur. Et du coup, Rupture, il fait quoi, là-dedans ? Eh bien, Rupture contribue à cette recherche au sein du chantier triple capital, en collaboration avec les entreprises qui souhaitent s'initier à ces dernières innovations comptables. Bon, ben, c'est pas mal. Mais on y va comment, dans ce système planétaire ? Eh bien, grâce à un engin spatial spécifiquement fabriqué par le comité technique du chantier triple capital. Oh, ils sont forts, ces experts. Et dis-moi, moi, je suis petite fille chef d'entreprise. Est-ce que je peux me joindre à vous pour ce voyage ? Ah ben oui, bien sûr, tu peux venir. Et pour y aller, je t'invite à prendre place dans la machine, à voyager dans le temps et l'espace. et décollage à 15h30 dans la salle E. Mais attends une minute. J'ai eu une information de dernière minute en oreillette. Oh, OK, super ! Mais formidable ! J'apprends que les étudiants en BTS compta de lycée Notre-Dame de Roque, de la Roche-sur-Yon, qui représentent les comptables de demain, ils font aussi partie du voyage. Mais ça va être passionnant ! Donc, ils ont laанter sur le voyage. C'est quoi que je veux, on y a la suite ! Enough réglises ?